Bonjour à toi chers spectateurs, Sean le Mouton, la ferme contre-attaque de Will Baker et Richard Phelan. Ça fait partie de ces suites où je me suis vraiment posé la question de est-ce que c'était utile. Parce que Hardman, ils ont trouvé leur rythme de croisière en ce moment en termes de création et de visuel, c'est-à-dire qu'ils font un film quasiment tous les deux ans. Et Sean le Mouton, à la base qui est une série, avait donné lieu à un film en 2015. Un film tout à fait sympathique. Non plus un truc de fou, mais c'était plutôt entraînant et assez jubilatoire. Plutôt à hauteur d'enfant, mais ça se tenait. Mais alors après, Crowman, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse une suite à Sean le Mouton. Je m'attendais clairement à une nouvelle histoire originale. Le résumé pour faire simple, dans la petite ferme où vit Sean le Mouton, la vie semble être toute tranquille et simple, jusqu'au jour où un étrange ovni débarque, avec au cœur de celui-ci la jeune Lola, une extraterrestre qui va se lier d'amitié à Sean. Je ne sais pas si un jour on aura droit à une suite aux aventures de Wallace et Gromit au cinéma. Je l'espère profondément, parce que Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou étaient clairement un fantastique chef-d'œuvre. Parce que Sean le Mouton, la ferme contre-attaque, est un film sympathique et il n'y a rien de plus. C'est un peu dommage quand on connaît l'historique du studio, c'est un peu dommage quand on sait à quel point ils sont capables de faire des choses extraordinaires parfois, et c'est un peu dommage quand on se dit qu'ils auraient pu livrer quelque chose d'un peu plus fou, d'un peu plus inventif, d'un peu plus jouissif, d'un peu plus construit, et qu'au final on se retrouve avec ça. Ce n'est pas non plus désagréable, mais il faut vraiment vous dire que c'est un film réservé pour les petits, voire même les tout petits. Le film est conseillé à partir de 6 ans et je pense que le public visé, c'est avant tout du 6-12. Et encore 12, je pense que c'est un peu trop âgé en fait pour le long-métrage. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on boude son plaisir ? Pas vraiment. Moi, je n'ai pas boudé mon plaisir en fait devant ce film. Je trouve le long-métrage plutôt entraînant, mignon, sympathique, assez jubilatoire, et au bout du compte, même si c'est clairement pour les tout petits, le tout petit qui est en moi était plutôt convaincu. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est très anecdotique comme histoire, mais ça me replonge dans les long-métrages que j'ai vus quand j'étais petit autour de Wallace et Gromit et des autres personnages de Hardman, et c'est ça que j'aime tout simplement. On sent que dans le monde de l'animation, il y a certains projets qui se tiennent parce qu'ils sont inventifs, et d'autres parce qu'ils ont un style, une forme, un concept et un geste cinématographique qui suffit à donner lieu à une oeuvre prenante, douce et simple finalement. Tout ce que l'on recherche parfois au sein du cinéma. Baker et Phelan ne révolutionnent rien dans le genre, et ne parviennent pas forcément à se hisser au niveau des productions habituelles du studio Hardman, mais... ça se tient. Et ça entraîne le spectateur, plutôt jeune tout de même là pour le coup, dans une aventure entraînante, douce, efficace et assez intéressante, pour sortir un peu du lot au cœur du cinéma d'animation anglophone, même si ici, le film n'a clairement que le style d'anglais. En termes d'écriture, c'est écrit par John Brown... En termes d'écriture, c'est donc écrit par John Brown et Mark Burton, basé sur le personnage de Nick Park. Et Nick Park visiblement a écrit l'histoire de ce que j'ai cru comprendre. Bon, ça se voit quand même qu'il y a la patte de Nick Park dans la manière de concevoir l'histoire, parce qu'il y a toujours ce côté un peu fantasque, et il y a cette obsession autour des extraterrestres que j'ai toujours du mal à comprendre, mais qui m'amuse beaucoup depuis que voilà ces gros mythes sont allés sur la lune pour chercher du fromage. Mais je trouve qu'ici, en fait, ça se voit que Brown et Burton, ils n'arrivent pas forcément à bien s'en sortir avec l'histoire. Je veux dire, l'histoire est vraiment très convenue. Dans le genre, vous n'allez pas pouvoir pousser une réflexion ou une profondeur dramatique qui aille plus loin de... C'est une histoire sur l'acceptation des différences. C'est-à-dire, peu importe la gueule qu'on a et le look qu'on a et d'où on vient, ce qui compte, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Ce n'est pas non plus un truc de fou en termes de réflexion, mais je me mets encore une fois à la place d'un enfant. Et pour les enfants, avoir ce genre de message, ça reste toujours bien. Parce que même dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est encore bien de voir des auteurs essayer de nous rappeler que peu importe le look qu'on a, peu importe d'où on vient, on est tous des êtres humains. En tout cas, des êtres doués de penser là pour le coup, parce que Lula n'est pas un mouton. Et Sean n'est pas un extraterrestre. Je ne crois pas. Si on arrive à découvrir des choses par la suite de ces histoires. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que Brown et Burton, ils ont voulu simplement se limiter à une petite histoire, qu'elle soit entraînante, qu'elle ne paye pas de mine, qu'il y ait des antagonistes qui soient bien conçus comme d'habitude, qu'il y ait des protagonistes qui soient attachants, qu'il y ait des petits fils rouges, cette idée d'enchaînement de petits scales, c'est-à-dire en gros, il va y avoir un lieu et Lula et Sean vont se retrouver dans ce lieu et il va se passer des choses complètement folles, du type le laboratoire du FBI, du type le supermarché. Ce n'est pas un film qui veut avoir une construction folle, c'est un film qui veut simplement avoir une construction efficace. Brown et Burton parviennent à rendre cette histoire plutôt jubilatoire, pas forcément très innovante dans le genre, mais on sent que le personnage ne se prête absolument pas à ce genre de délire, contrairement à Wallace et Gromit par exemple, ou même à Chroman dernièrement, qui était aussi plutôt fun et simple. Mais ici, force est de constater que les deux auteurs ne cherchent jamais à péter plus haut que leur nez, et du coup, même si on peut trouver la dramaturgie et le script assez faibles, cela reste tout à fait dans les gonds du protagoniste, dans l'esprit d'un film pour enfants, et franchement, on est tout de même sacrément embarqué dans une histoire courte, mais rudement efficace. En termes de mise en scène, Baker et Phelan, ils ne repoussent pas les limites de Hardman en termes d'animation. Je veux dire, c'est un film dans la pure tradition du stop-motion, comme le studio nous a habitués à en voir. C'est juste que là, pour le coup, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait un petit peu, je ne dirais pas d'innovation, mais en tout cas, une certaine utilisation de la pâte à modeler et de ses attributs pour donner lieu à quelque chose d'un peu plus poussé. Cromane avait plutôt bien réussi ça par le biais de certains maths peintings ou d'un jeu en tout cas avec une forme de 3D toujours en pâte à modeler, mais qui prenait la place dans le background. Là, pour le coup, ils ont vraiment voulu revenir à quelque chose de purement et simplement classique, donc tout est en pâte à modeler à l'écran. Tout, 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 tout. Et là-dessus, c'est hyper efficace. Ça rend vraiment bien, ça a de la gueule. C'est juste que, moi, encore une fois, je m'attendais à un tout petit peu de nouveauté. Je ne dirais pas que je m'attendais à ce que ce soit un film révolutionnaire, mais je m'attendais au moins à ce qu'en termes d'animation, il y ait ce petit plus qui amène un bout de vigueur supplémentaire à l'ensemble. Ce n'est pas complètement le cas, mais disons que, voilà, il y a un certain aspect plutôt entraînant. C'est ça, en fait, qui fait que je m'attache à ce film. C'est que je trouve que Baker et Félan, ils révolutionnent rien, mais ils sont efficaces dans leur genre. Et là-dessus, je ne peux pas leur en vouloir de choisir l'option la plus simple et de réussir quand même dans cette option-là. Baker et Félan ne révolutionnent rien, mais utilisent comme il faut les techniques du studio pour faire en sorte que l'animation, aussi rudimentaire et classique soit-elle, sonne tout de même comme une petite tausse d'air frais dans le genre. Et rien que pour cela, on a tout de même envie de saluer le geste. Il est évident que, comme à son habitude, les studios Hardman nous ont habitués à un peu plus innovants, à un peu plus fantasques, mais tout de même, il est assez drôle de voir ce tout prendre ainsi la forme d'un métrage plutôt classique, mais où l'animation, comme toujours, dépote par le biais d'un visuel et d'une forme qui fait clairement du bien au style du studio et à la technique toujours aussi singulière qu'ils utilisent. C'est compliqué parce que je ne peux pas vraiment vous parler de casting, en fait, parce que je pourrais évoquer les bruiteurs du film à la limite, Justin Fletcher dans le rôle de Sean et Timmy, Kate Harbour dans le rôle de l'agent Raid et de la mère de Timmy, Amalia Vital dans le rôle de Lula, mais c'est des bruiteurs, quoi. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de gros travail, entre guillemets, de casting vocal. C'est sympathique, mais... Mais ce n'est pas un point sur lequel je peux passer mille ans, en fait. Ben, difficile de juger cette partie-là. Bon, je peux dire que Fletcher et Vital font assez bien les bruitages de Sean et Lula, mais honnêtement, c'est du bruitage. Ce n'est pas non plus transcendant dans le genre. Ça fonctionne, ça rend le tout assez drôle. Mais ce n'est pas ça qui va faire la réussite du film. Au bout du compte, Sean le mouton, la ferme contre-attaque. Disons que dans le genre de Hardman, c'est un peu décevant. En termes d'animation, ça reste quand même vraiment entraînant. On est sur un film qui propose quelque chose de différent par rapport à ce qu'on voit dans le paysage audiovisuel. C'est un film qui a du bas goût, qui a du gabarit, qui tente des choses. Pas forcément à la hauteur des attentes que l'on pourra avoir de la part de Hardman, mais ça se tient. Ça reste entraînant. On va dire que si vous y allez en famille, j'ai peur que les adultes vous ennuyer, sauf si vous êtes vraiment fan de ce qu'Hardman propose. Mais disons que par contre, les petits vont vraiment kiffer. Ils vont passer un très bon moment. Et là-dessus, ils ne vont pas se plaindre. Donc, Sean Lemouton, la ferme contre-attaque de Will Baker et Richard Phelan, disons que c'est sympa, mais il y a mieux pour la famille en ce moment en salle. Voilà, je vais me limiter à ça. C'est sympa, mais on va dire que c'est pour les petits. Les adultes, à la limite, allaient voir un autre film, allaient voir Joker ou j'en sais rien, et venaient récupérer les enfants à la sortie de la salle. Pourquoi pas ? Ça peut être une option, accessoirement, parce que je pense que sinon, vous allez un peu vous ennuyer. À plus !